Bonjour, bienvenue au tuto de Défi Conseil. Aujourd'hui, nous abordons la loi d'urgence COVID-19, première partie. Cette partie de la loi d'urgence concerne le chômage partiel. En effet, dorénavant, à partir du 1er juin, le chômage partiel peut être pris en charge de deux manières. Soit un taux de 60% pris en charge par l'État pour l'ensemble des entreprises, soit jusqu'à 70% pour les entreprises les plus touchées. Essentiellement, le tourisme, le sport, l'aérien et autres. Vous avez ici, sur ce tuto, tous les métiers qui sont concernés par l'application des 70%, à la condition, bien sûr, qu'il y ait une baisse du chiffre d'affaires, puisque les secteurs connexes doivent avoir une baisse de 80% minimum du chiffre d'affaires. Donc, vous avez les entreprises du secteur concerné et les entreprises annexes. Attention de bien vous rechercher sur ces tableaux qui sont relativement longs. En suce de cette activité partielle, vous avez deux ou trois règles particulières qui sont adoptées par la loi Covid-19. La première, qui est la création de mesures un peu plus permanentes du chômage partiel, on va dire d'activités réduites pour le maintien de l'emploi, pour éviter, bien sûr, les plans de sauvegarde, mises en place par un accord d'entreprise. Encore et toujours un accord d'entreprise. Il serait plus que nécessaire que là-haut, ils instaurent une aide pour faire des accords d'entreprise, car ils pensent que toutes les entreprises ont les moyens de le faire. Les TPE ne maîtrisant pas les sujets, il est plus que délicat de mettre en place des accords d'entreprise. Ce n'est pas si simple que ça. Également, il y a la mise en place, par accord collectif à nouveau, de mécanismes permettant de monétiser les jours de repos. C'est-à-dire que si le salarié perd éventuellement de la rémunération avec le chômage partiel, il peut prendre, via une monétisation des jours de repos qu'il a, congé payé ou RTT, le complément de rémunération, ce qui permet de réduire les congés du ou du salarié pour cette compensation financière. C'est toujours pareil, accord d'entreprise. Enfin, en complément, il y a des maintiens de garantie collective de prédence complémentaire par l'entreprise, dans cette loi, mais le maintien c'est bien gentil, mais c'est l'entreprise qui paye. Et enfin, il y a une prise en compte des périodes d'activité partielle entre le 1er mars et le 30e décembre pour l'acquisition des droits à la retraite, dans les régimes obligatoires de base. Ce qui est une bonne chose, ça veut dire que la retraite de base sera validée pendant le chômage partiel. Mais on ne parle bien que de retraite de base, on ne parle pas de la retraite complémentaire, ce qui est quand même un oubli ou un dommage. À la marge, on peut retenir également qu'il y a une possibilité de fixer, par accord d'entreprise à nouveau, les règles relatives au renouvellement des CDD, des contrats d'intérim, ils ont assoupli les périodes de renouvellement des contrats, ils ont également assoupli le prêt de manœuvre entre les entreprises, et ils ont également assoupli la possibilité de signer un accord d'intéressement sur décision unilatérale de l'employeur. Mais par contre, là, c'est mal connaître l'intérêt d'intéressement, parce que si vous faites un intéressement, c'est justement pour atteindre certains critères. Donc il faut en discuter avec les salariés et mettre ça en place par le salarié. Sinon, ça perd sensiblement de son intérêt. On vient d'aborder aujourd'hui les mécaniques qui touchent le chômage partiel. Je vous engage à le relire et de bien pratiquer ce tuto. On se revoit maintenant pour la partie des charges sociales.